Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi – encombre-moi. Je t'en ai appris. Je t'en ai pas à la maman, on ne le fait pas que tu as montes. J'en ai pas à la bâle. Eh, tu vois que je suis en train de faire. Je t'en ai pas à la korea, de petite. On y a pas à la maman. Je t'en ai pas à la maman. Je t'en ai pas à la korea. Je t'en ai pas à la korea. Oh, c'est là qui ? Je t'en ai pas à la korea. Je t'en ai pas à la korea. Korea à petite. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Nous parlons d'abord de Forum des As, au-delà de l'affaire 100 millions de dollars, halte à une justice sélective. Kamala Harris, une première colistière noire pour défier Trump. La résistance, voici comment Eberrande complote contre Fachi, alors qu'on s'y attendait le moins. C'est le titre, la résistance. Mesdames et Messieurs, il paraît. Voilà. Je dis que c'est un peu de faute, c'est-à-dire une confirmation, une information, c'est-à-dire une confirmation de loi. Je dis, il paraît. On apprend. On apprend. On apprend que sécurité intelligente, il y a président, 15 mois un pays. Sécurité intelligente, il y a président de la République. Il y a 15 mois un pays. Il y a 15 mois un pays. Il y a des primes, il y a des frais de mission, il y a des frais de recherche. Il y a des frais littéralement bloqués et oubliés. Selon la source, on a bloqué le dossier, directeur de cabinet intérimaire, M. Eberrande. Il y a des frais. Donc, quand on a des informations sur, 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 sur T, on a confirmé à T. Parce qu'on a eu qui, quand il y a des frais, il y a des frais. De toute façon, on a mené sous cette enquête, il y a des frais exactement pour quel intérêt M. Eberrande a bloqué le dossier. Il y a des frais, il y a des frais. Alors, ils ont demandé à ce que le président de la République, à Fungolamoua, mis son à côté, parce que sécurité intelligente n'a y est, il y a un pays, 15 mois. Mesdames et messieurs, cette information, je vous la donne, mais avec beaucoup de modération. Je vous la donne avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de pincettes. Parce que, nous avons eu qui est dans nos deuxièmes partitions. Quand je vous dis ces informations, où il y a la vraie, je vous dis que où il y a la vraie. Mais on a eu la vraie, mais ils ont eu la vraie, c'est qu'il y a la vraie. À la vraie, c'est qu'il y a des frais. Donc, tout ça va être censé être la vraie. Mais il y a un peu que le dossier. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on aurait appris aussi. On apprend de la même chose, par la même source, que le médecin, il y a un président, il ne pourrait pas être payé. bon, vrai ou faux, on apprend toujours mesdames et messieurs, mon rôle à moi est d'ailleurs aux alarmes sonnées alertes dans ce moment, mon alarme est mon groupe dans ce moment, mon direction est de me dire il y a une autre question qui dérange, c'est-à-dire question de sécurité à l'Est de la République la question au réseau de l'Est de la République est la question de mon corps très 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 sérieuse les gens sont en train de mourir il y a une insécurité grandissante à l'Est de la République l'armée congolaise tente de calmer la situation mais les gens continuent à mourir ce qui est vrai c'est qu'il faudrait développer d'autres mécanismes pour décourager l'oeuvre de l'Ouana pour attaquer l'Ouana et les mettre à côté on a comme l'impression qu'il y a deux sons de cloche les autochtones ceux qui vivent dans les terrains ils sont en train de me dire aux militaires mais l'armée congolaise nous dit que non non les militaires ils vont repousser les gens mais la bonne question ils vont repousser les gens parce que ceux qui vont repousser les gens les gens sont en Congo ils sont en Congo ils sont en Congo le but ce que nous nous voulons c'est que ces gens-là quittent le Congo et qu'il n'en reste même pas la scène donc il faut développer maintenant un mécanisme il n'y a qu'une offensive vraiment forte pour mettre tous ces gens-là hors l'état de nuire mais rassurez-vous que les véritables guerres finissent généralement par le stylo avec une bonne diplomatie une diplomatie qui agit mais lorsque vous avez épousé toutes vos tâches sur la diplomatie il faudrait donc agir convenablement mais mesdames et messieurs vous ne devez pas oublier que la situation est il ne faut que les politiciens congolais et belés pour qu'ils ne s'agissent pas de dialogue il ne faut que les militaires et belés pour qu'ils ne soient pas intégrés et armés pour qu'ils ne soient pas fragilisés et armés vous avez vu les pistes d'avion dans le secteur les pistes d'avion non-asphaltés dans le terrain donc il est temps quand on veut parler de cette question il y a une logique qui est mort d'homme mort d'homme il y a un saupoudrage mort d'homme le véritable problème il y a un autre les enjeux il y a un mine il y a un enjeu la richesse ce sont là les véritables enjeux on veut distraire les gens en disant que non oui c'est vrai que les gens meurent mais ça n'est pas leur problème leur problème est-ce qu'ils font un chiffre d'affaires important ils veulent pour la bango coronavirus et ils ont perdu beaucoup d'argent il n'y avait pas d'activité vous l'avez remarqué pendant le covid il n'y avait pas de problème là-bas parce qu'eux aussi étaient confinés si pas à l'étranger quelque part ils étaient tous confinés eux aussi avaient peur de tomber malade maintenant que là bon il y a une sorte de confinement tout le monde est revenu sur la terre pour eux c'est vraiment un lieu de travail c'est un lieu de travail très fertile et rentable il faut donc développer des mécanismes déverrouiller système moine et moi je suis convaincu qu'une véritable coopération nationale et internationale dans la partie peut nous aider à faire beaucoup de choses ça c'est le premier élément le deuxième élément une bonne diplomatie à l'étranger avoir un lobby il y a un lobby pardon il y a un lobby il y a un lobby qui peut permettre de décourager il faut moi je l'ai toujours dit il faut porter le débat au niveau de l'opinion américaine l'opinion anglaise et l'opinion occidentale pas l'opinion politique mais l'opinion de base l'opinion il y a terrain tant que l'amérique ne parlera pas de cette question un massacre à l'est du pays il y a un débat dans la télévision il y a un débat dans l'opinion comme ça a été dans l'Irak comme ça a été dans Kosovo comme ça a été dans des cochons dans Cuba comme ça a été dans Japon cette histoire ne s'arrêtera pas il est temps de montrer à l'humanité entière que nous sommes victimes victimes de quoi ? victimes de deux forces ou de trois forces c'est une guerre asymétrique comme on aime bien bien le dire mais faites force les autres les bandes le financement il y a un armement ça vient de l'extérieur nous avons des grands réseaux d'armement au côté il y a un armement dans le Congo les lieux ce n'est ni le lieu ni le temps d'en parler mais tout le monde sait je vous demande d'ouvrir l'oeil de faire des grandes analyses pas de toutes petites analyses pour accuser les gens cette histoire est beaucoup plus grande et la nouvelle administration il ne faut pas surestimer cette administration ce n'est pas possible ce n'est pas possible ils l'ont trouvé et pour la finir il faut un autre mécanisme il faut un autre moyen seuls les grands esprits savent ce que je dis demandant au docteur Mukwege il va vous dire que cette guerre ce n'est pas une guerre normale ce n'est pas une guerre contre une armée étrangère non c'est des groupes armés non entraînement identifiés mais que l'on peut identifier et parmi ces groupes armés il y a des Congolais qui sont à tout le niveau politiques administratives ils sont à tout le niveau les choses qui se passent dans Bokanabie ce sont littéralement surprenantes oui littéralement surprenantes on peut tuer à l'est du pays mais les conseils des ministres se tiennent sans aucun problème pourtant si on était en face d'une véritable menace que l'on peut lire que l'on peut comprendre on saurait se faire mais là on est dans une situation où vous ne savez même pas BANANI BANANA BAKAMBUANGO BANANI BANANA côte à gauche BANANI BANANA côte à droite on parle de Rwandais on parle tantôt de Zougandais tantôt de tout ça le problème n'est pas aussi simple qu'on le voit mais ceux-ci n'excusent pas ce qui se passe à l'est du pays tant qu'on ne va pas arrêter les tireurs de ficelles tant qu'on ne va pas arrêter toute la chaîne il y a production il y a horreur il y a production il y a malheur on ne réussira pas on ne réussira pas ceux qui tirent des ficelles c'est la couleur douce ici et que nous pouvons si on avait des services de sécurité vraiment à point on pouvait voilà pourquoi moi je conseille au chef de l'état d'accepter l'aide de l'israël je conseille au chef de l'état d'accepter l'aide de l'israël pour booster votre service de sécurité votre service de renseignement pour n'avoir qui est qui qui fait quoi qui est impliqué dans quoi et tout ça ça peut nous aider à faire avancer beaucoup de choses le docteur Moukouégué aujourd'hui est menacé parce qu'il est en train de vouloir soulever les vraies questions il est menacé il fait l'objet de menaces par-ci par-là parce qu'il veut finalement voir clair et parmi les Congolais il est peut-être le seul ou parmi ceux-là qui ont non le chef de l'état l'a dit aussi dans les Nations Unies mais Moukouégué le disait en disant ceux qui attisent le feu sont ici avec nous mais parmi vous il y en a qui attisent le feu moi j'étais à Beni mes frères on était à Beni j'étais à Beni non c'est pas la RFI j'étais à Beni moi personnellement dans le couloir on était là vous posez la question aux autochtones est-ce que les gens sont autochtones quand vous posez deux, trois, quatre fois la question ils vous disent non il y a des Congolais dans cette histoire certains Congolais sont là ces gens-là quand ils sont dans la guerre dans la ville dans la ville ceux qui ont commis un nombre important des malades ceux qui ont commis dans l'hôpitaux qui ont un assaut dans l'hôpitaux qui ont un médecin qui ont un vide de la pharmacie qui ont un visage qui ont un visage c'est comme ça que ça se passe qui ne le sait pas quand on vous dit que la tenue militaire il y a un phare d'essai qui leur donne cette tenue-là alors si vos services sont incapables de détecter qui donnent nos tenues et pas la bango c'est compliqué mais attention on ne peut pas donner ma tenue bango ça ne peut pas vous dire on ne peut produire ma tenue dans l'hôpitaux ils peuvent reproduire nos tenues et pas la bango ça ne peut pas nous donner la bango non cette histoire il ne faudrait pas défendre le populisme et développer le débat tout le monde aussi c'est vraiment un grand plaisir seulement nous demandons de la vigilance de la vigilance moi il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision pour des raisons de sécurité seulement il faut dire aux gens qu'il est temps de se battre mais vraiment bien se battre la RDC pour que Togo m'a bien il y a des recettes au Togo mais quelqu'un me faisait rire il m'a dit Christian politique à Congo si on t'explique que tu comprends si on t'explique le Congo tu comprends c'est que tu n'as pas on ne t'a pas bien expliqué mais frère c'est impossible qu'on t'explique la politique au Congo et que tu comprennes donc si quelqu'un t'a expliqué la politique de notre pays et tu comprends c'est qu'on t'a mal expliqué parce qu'il se passe des choses extrêmement bizarres au Congo que tu dis mais ce genre on a la tête ou ils l'ont perdu tenez nous nous battons contre les choses importantes ma camo a bien ne peut-être te boune-disac ma idée a bien ne peut-être te boune-disac oui parce que il y a une raison parce que ceux qui veulent le faire ne le font pas naïdé et malam bah c'est la kayango sous couvert ils sont en train de cacher ma camo le Congo ce qui n'est pas normal est normal et ce qui est anormal bon est normal ce qui est normal est anormal on voit par exemple un monsieur te dire ah bon il y a un faux sans qu'on t'en a un faux il dit non mais Christian il y a un peu la camo il y a un peu la vérité mais il y a un peu la camo au tournier question frère tu connais la camo non au coma non ok combien d'armes il y avait là-bas on a évité alors dites-moi tu dis non c'est pourquoi et il peut t'appeler pour t'insulter tu comprends que le monsieur n'a rien dans la tête mais il a un peu donc pour eux c'est tellement grand c'est quand même bizarre mais bon qu'est-ce qu'on fait tu lui dis quand tu refuses mon information toi tu as quelle info rien donc il y a un peu quand tu as dit puis on a calme tout n'y est ou dans la faune à l'un côté parce qu'il y a un peu parce qu'il y a un peu il y a un faux il y a un faux contraire toi tu as quelle info oh quelqu'un m'a dit qu'il va désarmé très bien mais quand il t'a dit qu'il va désarmé il t'a dit qu'il va désarmé limité c'est quoi la situation qui est là-bas rien mais moi qui viens de te donner même l'armement il n'y a pas l'armement il n'y a pas l'armement il n'y a pas tout tu veux quoi si c'est la RFI qui dit tout le monde dit ok RF tout le monde ok mais quand c'est un congolais qui vient vous dire ça oh non il faut te fouiller on appelle ça l'aliénation mentale des gens il y en a des gens qui sont aliénés tout simplement il faut qu'on se reveille un peu à un moment donné il faut qu'on se reveille un peu sinon c'est extrêmement compliqué la politique au Congo il y a des questions quand ça se passe au mitou non mais est-ce que tu as qu'a battu tu as battu quand on dit comment un ancien président de la République peut encore avoir des généraux autour de lui c'est une mauvaise question est-ce que c'est accuser quelqu'un donc on ne peut pas se poser cette question quand tu poses tu la poses aux gens alors dites moi comment ça se passe quand on pose la question est-ce qu'un ancien président de la République peut encore avoir des généraux qui a cité le nom de quelqu'un là-bas cette question peut-être malienne peut-être éthiopienne peut-être ivoirienne peut-être congolaise vous voyez le refus d'accepter la contradiction il y a eu comme ça maintenant la situation les gens se sont étonnés que quelqu'un vienne m'éthiopienne sur ma chaîne quelqu'un est venu à la TV Nanga Jean-Pierre K.M.B. pour le citer il a dit des choses sur ma télé ici non Christian je n'ai pas le temps de couper ça parce que je suis né dans la culture j'ai une culture de la tolérance on est dans une dans la carte c'est la liberté d'expression chez moi tu peux venir à la chaîne Nanga au lobby mais tant que ça ne touche pas l'intégrité du pays tant que ça ne touche pas les valeurs fondamentales de la République je ne vois pas de problème non je ne vois pas de problème tu peux critiquer le président ici il n'y a pas de problème tu peux critiquer l'ancien président ici chez moi il n'y a pas de problème tu peux me critiquer même moi-même je ne peux pas le faire parce que j'estime que le pays ne peut pas se développer sans contradiction tu peux m'insulter pourquoi je vais moi me mettre à répondre seulement je dis aux gens développons une mentalité nous nous vous amenons toujours de preuves quand il faut de preuves par exemple quand je dis que quand tu expliques le Congo tu comprends ce qu'on a mal expliqué comment beaucoup imaginer parti le coup la AFDC a battu le coup parti 1 une dame estime que la partie n'y est mais toute la RDC tout le monde les étoiles la lune tout le monde sait que le parti appartient à monsieur mais une dame a dit que la partie n'y est parce que monsieur a été contre le FCC on l'a mis de côté et puis on a pris son parti on l'a dédoublé dans un même pays est-ce que tu peux expliquer ça aux gens comment tu expliques ça aux gens et on comprend et comment on peut être fier d'un parti qui ne vous appartient pas comment on peut être fier d'être appelé présidente d'une partie qui ne vous appartient pas comment tu deviens président d'une partie alors que tu n'as jamais dirigé les grandes instances il y a même parti c'est un monde à l'envers un monde de contradictions et quand on le dit on a un christian à la pour FCC au thé a commis pour bah tu l'oukoubo au thé a commis pour non mais c'est pas possible il faut arrêter de regarder les gens d'un point pour 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 allons dans les principes à de c'est tout le monde qui est parti à bah tu l'oukoubo tout le monde le sait tout le monde sait que bah frondeur et là tout bah longuè n'a parti et le mal reste le mal même si le FCC l'actionne ça reste le mal le mal ne change pas de position parce que c'est le FCC ou parce que c'est l'île de peste non le mal c'est le mal et là le FCC avait consacré le mal c'était une consécration du mal bah des loups à partir combien comment beaucoup qu'on imaginait mais ce chiba là à longuè à l'île de peste à créé un parti à combien à l'île de peste est-ce que vous imaginez donc c'est dit c'était un mécanisme il y a qu'on ça là en tout cas à ma bé monsieur Pierre Lumbi avait son parti à bimibou elle pas m'a de double parti dites moi un peu c'est quel pays qui se développe c'était la méthode FCC c'était leur méthode alors quand on vient dans une alternance on ne peut pas continuer n'est-ce pas dans ma même méthode il y a ma bé ma méthode il y a son il y a opprobre ma méthode il y a ma bé il y a tricher il y a favoriser tricherie parce que c'était la triche ce n'est pas ton parti mais tu bénéficies quand même des avantages de ce parti là ah mais non non c'est pas possible maintenant quand on vient dire aux gens que voici maintenant qu'il y a une lettre qui met terme à cette forfaiture à cette blague les gens vont dire quand vous vous dormez moi je travaille maintenant ma journaliste n'a rien il y a un peu comme il sussu je ne dis pas qu'il n'y a pas FCC de soirée dans mon sussu ma personne il y a un bongo il y a un peu bien au contraire parce que il y a un bongo moi je commence une affaire et vous vous allez prendre l'argent pour venir dire le contraire bon faites-le faites-le mais les textes sont là si vous voulez le texte ils ont été accusés de réception au matin au matin délit ministre signé monsieur Gilbert Caconde c'est lui qui répond je voulais lire bien plus la loi sous-évoquée dans son esprit et sa lettre constitue le fondement du fonctionnement de tous les partis dans notre pays et ne doit souffrir d'aucune obstruction dans son application veilleux monsieur le président intérimaire l'expression de l'entiment patriotique c'est normal que tous les partis qui ont subi des doublements on ne démontre pas plus l'autre dame du IAF AFDC moi je ne la connais pas physiquement disons dans mon avis en la TV j'ai beaucoup de respect pour elle d'abord en tant que femme en tant que mère et puis en tant que présidente il y a mais on dit à la femme à la dame maman change de nom change carrément il n'y a pas de problème par exemple le Camille Laforêt Vert appelle ça comme tu peux appeler mais bon sortez quand même laissez le parti qui ne vous appartient pas à quelqu'un d'autre vous ne pouvez pas prétendre bâtir une démocratie avec la triche et la fraude non c'est pas possible c'est pas possible les gens vont dire mais est-ce que tu es en train de dire que madame a triché je ne dis pas que madame a triché j'ai dit ici que la loi dit la loi remet monsieur Bahat il n'a pas conditionné il n'a pas parti mais on doit tout de suite s'encliner quand la loi dit je suis très convaincu que cette dame a des avocats elle a des conseillers à ma longueur donc elle ne peut que faire ça vous mettez ensemble vous dites bon d'accord vous n'avez aucune déplace vous faites votre propre parti il n'y a pas de problème vous avez toutes les potentialités de le faire alors je vais vous dire un petit communiqué on va peut-être prendre quelques phrases la conférence des présidents du regroupement politique AFDCA a suivi avec attention les arrêts de la cour constitutionnelle rendus en date du 17 juin 2020 par lesquels la cour se déclare incompétente pour constater d'une part l'inconstitucionalité de la décision de la commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale confiant la supervision du groupe parlementaire de la FDCA à des députés nationaux dissidents non reconnus par les textes légaux comme sociétaires et non signataires du protocole d'accord du 17 mars 2018 portant création de regroupement politique AFDCA et la tentative de dédoublement de regroupement politique AFDCA ainsi que le départ délibéré des mêmes députés dissidents impliquant en conséquence la perte des mandats parlementaires leur confier au nom du regroupement politique AFDCA d'autre part la conférence de président du regroupement politique AFDCA qui fait face à un déni de justice et qui est consciente que le peuple congolais et l'opinion publique connaissent le parcours et la vérité sur la situation du regroupement politique AFDCA depuis sa création jusqu'au jour de la présentation de la candidature de son président national statutaire et autorité morale AFDCA le sénateur professeur Bati Loukwebo au poste du président du Sénat de la RDC continue à faire confiance en la justice de notre pays et va saisir les juridictions nationales et internationales compétentes en vue du recouvrement défini de ce droit définitif pardon de ce droit la conférence de la conférence du regroupement politique AFDCA s'en tient au strict respect de la constitution des lois et des textes réglementaires de la RDC ainsi que le protocole d'accord du 17 mars 2018 portant création du dit regroupement la conférence de la conférence de la présidente du regroupement politique AFDCA laisse la porte ouverte à tous ceux qui veulent revenir à la maison et affirme qu'il n'existe aucune crise de leadership car la seule autorité légale et légitime reconnue en tant que président national statutaire et demeure le sénateur professeur modeste Batulu-Kwebo autour duquel s'est bâtie l'unité la cohésion du regroupement politique AFDCA la conférence de président des partis et personnalités politiques membre du regroupement politique AFDCA remercie et encourage les cadres et les militants de notre regroupement politique AFDCA et les exhorte à continuer à lutter pour un état de droit et la prospérité du peuple congolais fait à Kinshasa le professeur Rémi Musungaï Bampale je lis ces documents comme je lirai d'autres documents j'aime la vérité et je me bâle pour un état de droit un état de droit c'est un état où tous les partis ont leur nom un état de droit c'est un état où il n'y a pas deux partis qui portent le même nom qui ont les mêmes insignes mais deux chefs différents et opposés ça n'existe pas c'est contradictoire avec les principes démocratiques j'exhorte la dame de l'autre camp de bien vouloir changer des noms de son parti c'est tout simplement ça et puis après les restes vont suivre mesdames et messieurs j'avais très envie de vous parler de cette question du recensement mais je crois en parler prochainement oui mais je crois vraiment en parler prochainement parce que le temps va nous manquer ce qui divise ce qui divise la classe politique au pays c'est finalement cette injustice des textes c'est cette mentalité de prédation c'est cette dictature que nous connaissons tous les jours lorsque vous avez un parti politique et que vous voulez que tous les autres partis se tournent autour de vous c'est bien mais lorsque vous n'arrivez pas à distribuer convenablement les ressources les chances les opportunités ça devient un problème c'est le cas ici du PPRD qui finalement tombe ou verse dans une gloutonnerie pas possible on peut qualifier ça de gourmandise politique le fait de vouloir tout prendre dérange les autres mais non ceux qui s'élèvent contre le PPRD Bada Bato Bada appeler à disparaître appeler à disparaître ça marche pas comme ça c'est ça la dictature en fait il faut accepter qu'on a le Sénat on a le Parlement on a le Sénat on a l'Assemblée Nationale ça forme le Parlement bon nous on prend le Sénat les autres partis prennent l'Assemblée Nationale bon on a 10 ministères nous nous prenons en tant que PPRD nous prenons 3 ministères nous leçons aux autres partis c'est partager les 7 ministères nous avons 20 administrateurs le PPRD prend 7 administrateurs nous leçons aux autres partis 13 administrateurs nous avons 10 postes là-bas le PPRD prend 2 postes et laisse 8 postes mais si vous inversez le PPRD là où il y a 10 le PPRD prend 8 là où il y a 15 le PPRD prend 13 là où il y a 2 le PPRD prend tous les 2 c'est compliqué à la fin des comptes vous créez des tensions vous créez des jalousies vous créez des fissures et ça part de l'autre côté en politique plus vous perdez plus vous échouez ce n'est pas comme dans un autre système en politique plus vous perdez la confiance de vos adhérents et bien plus ils partent ailleurs n'oubliez pas le FCC ne devrait pas oublier que on va vous mesurer naobinu vous mesurer qui banine c'est ça le comble c'est ça la triste malheureusement histoire vous allez utiliser le débauchage les gens peuvent utiliser le débauchage mais un autre type de débauchage beaucoup plus coriace beaucoup plus dangereux beaucoup plus difficile vous avez contraint les gens à vivre dans une opposition incertaine douteuse difficile mais les gens peuvent aussi créer des conditions des conditions qui vous permettront de vivre dans l'opposition et une opposition cette fois-là beaucoup plus dangereuse l'avantage avec les autres ils ont fait l'opposition avec le peuple avec eux mais maintenant si vous vous allez à l'opposition vous allez à l'opposition avec quel peuple ? le problème bien bah il est peste bah MLC bah tout ça bah c'est un avantage ils avaient le reconfort populaire ils avaient le peuple avec eux donc on était dans une opposition avec le peuple mais maintenant ceux qui m'ont à l'opposition vous aurez quel peuple ? parce que vous avez habitué ce peuple à l'argent et que l'on vous pousse à l'opposition d'accord ? et qu'on bloque les tuyaux ah bah quand j'ai une exonération ah mais comme il est compliqué bah quand j'ai une exonération bah donc quand j'ai un tuyau il y a un couloge il y a un recette bon pour vivre il faut penser à toutes ces choses voilà pourquoi il est toujours important dans un pays de mettre des lois et de bien mais il y a même une question importante la question en 50 secondes qui me reste il y a une idée ok question il y a recensement qu'on se le dise où est le mal il y a recensement je ne suis pas dans d'autres considérations il y a année il y a temps il y a duré moi je ne suis pas là-bas je suis dans la logique question simple où est le mal il y a recensement ma belle dans la place je répète je ne suis pas dans la logique du temps que ça prendra pas du tout il n'y a même pas qui va le faire il n'y a même pas il n'y a même pas comme un peu Jérémy Maikand il m'a fait comprendre ce matin si un gouvernement ça j'insiste si une administration ne s'impose pas pour les recensements obligatoires et rapides oublier la paix à l'est du pays non oublier oublier la paix à l'est oublier la paix au Congo oublier le développement parce que c'est intimement lié mais les gens ne veulent pas quand on veut parler à l'époque de Kabir c'était la même chose on auto-identifiait mais pourquoi on refusait l'identification pourquoi on refusait le recensement bien évidemment parce qu'à l'époque les idées étaient claires les gens voulaient aller pour ne pas pérenniser ce cycle de pouvoir c'est qu'on ne peut pas permettre ça aujourd'hui aussi mais est-ce qu'on ne peut pas parler de ça maintenant on est encore au début du mandat sur quelqu'un qui n'a fait un mandat on est évidemment compliqué mais on est au début du mandat est-ce qu'il n'est pas question de parler maintenant du recensement voilà la question que moi je vous propose de débattre le recensement on tout a dans la idée il y a comment on peut recenser bien sans glisser comment on peut recenser sans violer ne serait-ce qu'une seule disposition de la constitution mes frères appelez-moi mes numéros sont là mais il y a un plaisir il y a un plaisir mais ce n'est pas nous continuons à récolter l'argent pour nous nous avons ça n'avance pas beaucoup mais nous vous demandons de nous aider si vous avez un thème il y a un amour il y a un TV il y a un radio pour que vous permettez que nous nous avons un camarade il y a un camarade il y a un camarade il y a un mécanisme il y a un cédale il y a un orange il y a un rtel il y a un peu tout le dimanche dans l'école de la sagesse tous les dimanche dans l'avenue Kigoma 120B première direction à gauche Kigoma 120B et puis en plus c'est gratuit venez nombreux partageons la connaissance et que ça lui soit un grand plaisir qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC de la sagesse Nous devons jouer ici avec le Congrès. Nos enfants, ils ont eu cassé la série. Ils l'ont qu'en parler avec ils. Ils ont qu'en parler avec ils, ils courent ça. Je suis en train de dire qu'ils sont en Bréal. C'est la fréquence, référence, c'est les Grace, Fries! C'est la fréquence. C'est la fréquence, la fréquence. C'est la fréquence, c'est la fréquence. J'ai beaucoup mis, personnellement, où va ta maureaux et il est tous en train de me retrouver il est plus le bataille il est plus le bataille et elle nous dévendons et ça serait un pote et tu devais être le choc le pote de la forex et tu devais être le choc les parents qu'il est choc les parents On comprend le thème La Congolais Où allons-nous ? Pour la Corée, on va dire La Corée, on va dire La Corée, on va dire La Corée 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 Sous-titrage Société Radio-Canada